Oui, les grands-parents habitent dans un beau village. Très bien. Ils habitent un beau village. Oui, c'est très bien aussi. Ils habitent dans un beau village où ils habitent un beau village. C'est très bien. Alors, où est Kenza ? On dit Kenza est chez ses grands-parents. Où habitent les grands-parents ? Ils habitent un beau village. Troisième question. Qu'est-ce que Kenza a fait le matin ? Ah, vas-y, vas-y. Qui peut répondre à cette question ? C'est comment raconter un événement vécu ? Qu'est-ce que Kenza a fait le matin, d'après vous ? Ah oui. Regardez bien, s'il vous plaît, la première image. Elle a mangé quoi ? Ah oui. C'est très bien. Elle a mangé un pain chaud. Avec quoi ? Regardez bien, s'il vous plaît, l'image. Avec du miel. C'est très bien. Et qu'est-ce qu'il fait encore ? Oui, oui, oui. Elle a bu, oui. Elle a bu un bol de lait de vache. Bien frais. C'est très bien. Elle a mangé un pain chaud. Avec du miel. Et a bu un bol de lait de vache. Le matin, je dis. Et encore une question. Qui a aidé Kenza à monter un cheval l'après-midi ? Qui a aidé Kenza à monter un cheval ? Qui a aidé Kenza à monter un cheval ? Et regardez bien, deuxième image. Qui est-ce ? Bien sûr, c'est le grand-père. C'est son grand-père. Le grand-père a aidé Kenza à monter un cheval. Très bien. Alors, maintenant, vous êtes capable de raconter un événement au passé. A l'aide bien sûr de ne pas se composer. Elle a mangé un pain chaud avec du miel et un bol de lait de vache. Ou a bu un bol de lait de vache le matin et l'après-midi. Le grand-père a aidé Kenza à monter un cheval. Avec qui Kenza a joué ? Regardez bien, s'il vous plaît. Troisième image. Comment s'appelle cet animal ? Oui, bien sûr, c'est le chat. Ou la chatte. Ça veut dire la femelle du chat. Oui, Kenza a joué avec la chatte. Et qu'est-ce qu'il fait, la chatte ? Oui, c'est très bien, oui. La chatte a déchiré la poche du pont de Tannan, malheureusement. Alors, raconter un événement vécu, c'est de cette façon. Je vois l'image et je vous raconte d'après. D'après ce que je vois. Alors, je vois tout simplement Kenza est allé au village chez ses grands-parents. Alors, elle raconte bien sûr cet événement à Mille. Elle dit, j'ai, moi, par exemple, moi je prends le rôle de Kenza. J'ai, voilà, le matin, j'ai mangé un pain chaud avec du miel et j'ai bu un bol de lait de vache bien frais. Mon grand-père m'a aidé à monter à cheval l'après-midi. Et le reste de la journée, j'ai joué avec la chatte. Par exemple, la chatte Mickey. Qui, malheureusement, elle a déchiré la poche du pont de Tannan. Ou, elle a déchiré la poche de mon pont de Tannan. C'est très bien. Mais, lorsque je raconte un événement d'un personnage, par exemple Kenza, on dit, elle a mangé un pain chaud avec du miel et un bol de lait de vache. L'après-midi, le matin, oui, le matin, elle a mangé un pain chaud avec du miel et un bol de lait de vache. Et l'après-midi, son grand-père l'a aidé à monter à cheval. Elle a joué avec la chatte le reste de la journée. Mais, malheureusement, la chatte a déchiré la poche de son pont de Tannan. Voilà. Merci. À la prochaine vidéo.